L'évasion et l'optimisation fiscale font perdre chaque année aux États entre 100 et 240 milliards de dollars. On en parle, on s'indigne même, puisque des scandales ont éclaté récemment. Et là, les États commencent à réagir collectivement. Début octobre, et les pays membres de l'Union européenne et l'OCDE ont mis de l'avant de nouveaux plans de lutte contre ces phénomènes, même le G20 doit emboîter le pas sous peu. Alors, si l'on parle de tout ça, c'est beaucoup grâce au travail du Consortium international des journalistes d'investigation qui ont révélé l'an dernier les pratiques controversées de certains États et de certaines multinationales. Alors, avant de passer la parole à mes invités sur ce sujet de l'optimisation fiscale, je vous invite à écouter l'un des membres du Consortium, le journaliste de Radio-Canada, Frédéric Zalac. Voici ce qu'il a enregistré pour nous. Percer le mystère des paradis fiscaux, c'est un défi qui est assez grand pour un journaliste d'enquête, mais si on se retrouve à plusieurs, à un regroupement de journalistes d'enquête, on peut peut-être y parvenir. Et ce qu'on a réussi à faire sous l'égide du Consortium international des journalistes d'investigation, qui est basé à Washington, et j'ai pu participer pour l'émission Enquête à ce projet extraordinaire, où on a eu accès à une série de trois grandes fuites de documents confidentiels qui proviennent de paradis fiscaux. La première de ces fuites-là nous a montré un peu comment ça se passait dans les sociétés qui offrent des services offshore, donc de créer des sociétés dans les paradis fiscaux, de vous offrir des possibilités d'avoir des directeurs de compagnies, des actionnaires de compagnies prêtes non, pour vous permettre de vous cacher derrière. La deuxième fuite provenait du Luxembourg, on l'a surnommé « LuxLeak », et celle-là nous montrait comment les grandes multinationales faisaient de l'évitement fiscal en utilisant le Luxembourg et en y transférant leurs profits, des profits qui étaient obtenus dans d'autres pays, où les activités de ces entreprises-là se passaient réellement. Mais ces profits-là étaient envoyés vers le Luxembourg, et grâce à une série de passe-passe fiscales, ces grandes multinationales-là se retrouvaient à payer souvent que 1 % d'impôt. La troisième fuite provenait de la banque HSBC, particulièrement de sa division de la banque privée HSBC, celle qui faisait affaire avec ses clients les plus riches. Et là, on a eu accès à des notes que les banquiers prenaient au sujet de leurs clients après des rencontres avec les clients. Et on pouvait y voir comment la confidentialité était très importante pour ces clients-là, et souvent pour que leurs avoirs et leurs manœuvres dans les paradis fiscaux ne soient pas connus des différentes autorités fiscales à travers la planète. Donc, en conclusion, ce qu'on pouvait voir de ces trois grandes fuites-là, que ce soit de l'évitement fiscal qui est légal, mais qui peut soulever toutes sortes de questions morales, jusqu'à l'évasion fiscale qui est illégale, on a pu voir comment les banques et les sociétés qui offrent des services offshore étaient souvent complices, participaient, aidaient ces riches clients à cacher leurs avoirs. Et donc, derrière le vernis respectable qu'on… souvent, les paradis fiscaux et les banques tentent de remettre aussi pour dire qu'il n'y a aucun problème, que tout se passe bien, que tout est légal, ce qu'on a pu constater en analysant ces documents-là, c'est que dans bien des cas, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas ce qu'on voyait vraiment avec les documents. L'impact de ces révélations-là a été particulièrement important en Europe. L'Europe a fait face à des problèmes financiers très importants avec la crise économique de 2008. Ce sont des pays qui ont besoin d'argent et donc de montrer comment des milliards disparaissent de cette façon-là, ça a certainement eu un impact pour réveiller l'opinion publique, faire en sorte que les politiciens ne pouvaient pas tout simplement faire fi des résultats de ce qu'on avait présenté. Et d'ailleurs, en parlant de l'Union européenne, il y a quelques semaines à peine, les ministres des Finances des différents pays de l'Union européenne ont décidé de commencer à partager toutes les informations fiscales qui proviennent des grandes multinationales pour que ça ne se fasse plus en cachette. Donc ça, c'est un des éléments très concrets qui découlent directement des enquêtes qu'on a pu faire à partir de ces données-là. Et ça montre comment ce qu'on appelle le « big data », donc ces informations-là, si elles circulent, si elles ne sont plus secrètes, ça peut être un premier pas vers une solution peut-être au problème des paradis fiscaux. Alors, un premier pas vers une solution peut-être, nous dit Frédéric Zalak. Est-ce que c'est le cas? Je pose la question aujourd'hui alors à nos deux invités. Anthony Amicel, qui est professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Bonjour, Anthony. Bonjour. Et Peter Ditch, qui est professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour, Peter. Et je souligne d'emblée que vous avez, vous venez de publier « Catching Capital, the Ethics of Tax Competition », donc un sujet, en plein le sujet dont on discute aujourd'hui. Donc, vous vous êtes penchés tous les deux. Vous connaissez les questions de criminalité économique, vous connaissez les questions de justice et de politique fiscale. Les nouvelles mesures qui sont mises de l'avant et dont vient de nous parler Frédéric Zalak, est-ce que c'est un petit ou un grand pas vers la lutte à l'évasion et à l'optimisation fiscale? Anthony. Alors, petit grand pas, bonne idée, bon point de départ, parce qu'effectivement, c'est intéressant aussi de ramener tout de suite de la profondeur historique. Très souvent, dans ces enjeux-là, on réfléchit en termes de rupture. Nouvelle mesure, rupture totale avec le passé, on fait table rase, des pratiques anciennes. Si on met un tout petit peu de continuité, on voit que ce sujet, paradis fiscaux, évasion fiscale, revient de manière assez récurrente tous les dix ans. Ah oui. Je peux vous citer des enjeux, 1990, début des années 2000, 2010, l'enjeu revient régulièrement. Donc, on a un peu la mémoire courte. Exactement. La première grande conférence qui était à Gênes sur les questions d'évasion fiscale, déjà, c'était en 1922, toujours dans un contexte de crise politique et économique après la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est... On évoquait déjà l'idée d'échange de renseignements fiscaux entre États. La conclusion a été un échec sur les aspects d'évasion fiscale et un succès sur la question de la double imposition, que les multinationales ne soient pas doublement imposées dans certains États. Donc, finalement, on a davantage favorisé la libéralisation financière que la lutte contre l'évasion fiscale à cette époque. Donc, c'est davantage à voir dans cette continuité générale. Donc, certes, il y a eu deux chemins parcourus, absolument pas pour relativiser, mais on est davantage, effectivement, dans une continuité générale de ces pratiques-là, davantage que dans une rupture, malgré les pratiques ou les mesures qu'on va évoquer. Donc, un petit pas, mais un pas de plus. Disons ça comme ça, un pas de plus, plutôt qu'un premier grand pas. Exactement. Une démarche davantage incrémentale, mais on pourra revenir aussi sur la nature des mesures. S'on est là pour changer le système de pratique ou simplement pour colmater, raboter le système sans le changer. D'accord. Mais avant de parler des mesures, justement, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse historique-là d'Anthony? Oui, et j'ajouterais une distinction que je trouve importante entre deux contextes auxquels on fait face ici. Alors, il y a l'évasion fiscale, comme ça a été soulevé, qui est illégale. Alors, l'évasion pratiquée par les individus. Là, je dirais que les mesures de l'OCDE, alors par exemple, on a mis de nouveau un nouveau standard d'échange d'informations fiscales, un échange automatique. Alors là, il y a du vrai progrès. Et il y a du vrai progrès, entre autres, parce que les intérêts des États ici, sauf pour quelques paradis fiscaux, évidemment, sont relativement alignés les uns avec les autres. Après, il y a le deuxième contexte, qui est celui de l'évitement fiscal des multinationales, qui, comme M. Zalak le soulignait, est souvent légal, souvent dans une zone grise. Mais, ça, il faut aussi le dire, est contre l'esprit de la loi. Et les mesures qui sont proposées ici, alors les 15 actions proposées par l'OCDE, dont on parlera, j'imagine, dans une minute, je pense que là, il faut être plus pessimiste. Ah oui. Alors, il y a deux stratégies qu'on peut choisir pour s'attaquer à ce problème de l'évitement fiscal. Il y a d'abord une stratégie qui est de réformer le système actuel. Alors, dans le système actuel, ce qui se passe, c'est qu'on calcule les profits des multinationales par État. Et toute transaction entre les succursales de ces multinationales doivent se conformer au principe du prix de pleine concurrence. Ça veut dire, il faut faire comme si c'était deux entreprises séparées. D'accord. Alors, l'OCDE, explicitement, elle veut reparrer ce système-là. Il veut le rétablir, le faire respecter. Il veut le reparrer. Alors, il veut boucher les trous aujourd'hui qui font en sorte que ce système ne fonctionne plus. Et moi, je dirais que ça, c'est réparer un système dans lequel on a un jeu de chat et souris que les autorités fiscales des pays n'avent jamais gagné. Alors, l'alternative dans ce contexte, c'est d'aller, par exemple, pour une assiette fiscale consolidée, où on calcule les profits d'une multinationale à une base globale. Et après, on utilise une formule par pays, selon les ventes, les salaires et les actifs des entreprises, pour dire, d'accord, le Canada, il a le droit d'imposer X % des profits de tel ou tel multinational. Oui. Vous venez déjà d'aborder la question des mesures proposées. Anthony, l'Union européenne vient d'adopter certaines mesures. L'OCDE travaille depuis deux ans sur une quinzaine de mesures qui viennent d'être présentées aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement là-dedans? Alors… Quelles sont les mesures phares, si on veut? Déjà, sur l'aspect des mesures, quels statuts légaux elles ont. Donc, on parle de « soft law », c'est-à-dire de « droit mot ». On est sur des normes internationales. Et effectivement, à partir du moment où les États les acceptent, sous pression des pairs, quand ça rentre dans la législation, ça peut faire force de loi. Mais déjà, si on s'intéresse à ces 15 mesures que vous évoquez, parce que c'était 15 actions depuis deux ans, il y a différents statuts. Il y a ce qu'on appelle les standards minimaux, donc là, c'est vraiment de la norme internationale. Ensuite, il y a les approches communes et les meilleures pratiques. Là, c'est davantage, il y a un consensus sur cet enjeu-là, mais on ne rentre pas trop dans les pratiques. C'est encore très mou, là, pour reprendre votre terminologie. Exactement. « Soft law ». Mais si on rentre plus précisément sur les mesures, alors pour en citer quelques-unes un tout petit peu phares, telles que vous le disiez, la question qui va être posée, c'est notamment d'essayer de mettre fin à ce qu'on appelle les montages hybrides. Les montages hybrides, je vais vous donner un exemple, c'était l'exemple de Google en Irlande. C'est effectivement empêcher que certaines grandes multinationales puissent jouer avec certains instruments financiers pour éviter au maximum l'impôt. L'idée, c'est que par exemple, Google a monté, a créé une entité hybride en Irlande qui s'appelait Google Ireland Holdings, qui était pour le fisc américain une société basée en Irlande et qui était pour le fisc irlandais une société basée au Bermude. Donc finalement, non imposée aux États-Unis et en Irlande. L'idée, c'est de mettre un terme à ces possibilités-là. Une autre, c'est ce qui a été évoqué, c'est effectivement ce qu'on appelle très souvent les prix de transfert. C'est-à-dire au sein d'une multinationale, différentes compagnies qui vont s'échanger des valeurs ou des biens à un prix qui est fixé. Et souvent, c'est effectivement une technique qui est privilégiée pour faire ce qu'on peut appeler de manière, faire un euphémisme, une optimisation fiscale agressive. C'est-à-dire, par exemple, telle entreprise détient une marque, une autre entreprise souhaite l'utiliser, il va y avoir une redevance qui va être payée. Tout l'enjeu est de savoir si le prix qui est payé, ce prix de transfert, est le bon ou non. Effectivement, l'objectif, c'est de faire comme si ces deux entreprises étaient différentes et d'avoir un prix qui serait le prix du marché, ce qui n'est pas souvent le cas. Justement, pour revenir à ce qui est plus contraignant ou mou, vous, Peter, vous étiez pessimiste sur certaines mesures. Donc, ces mesures-là sont sur la table. Qu'est-ce qui rend ces mesures-là molles? Qu'est-ce qui rend ces mesures-là difficiles à appliquer? Il y a deux questions. La première qui est, est-ce qu'ils vont vraiment être appliqués? Alors, un problème qu'on vient de voir à plusieurs reprises avec ce type de réforme qui a été proposée, c'est que les États, par la suite, vont ratifier les traités en question, mais ensuite, ils ne vont pas être mis en œuvre, ils ne vont pas être renforcés dans la pratique. Alors, ça, c'est un problème. Parce que c'est volontaire? Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'instance supranationale pour les punir? Alors, le CDE, comme Anthony le soulignait, a effectivement, n'a pas le pouvoir de donner du droit qui n'est pas mou dans ce sens-là. Mais l'autre problème, je dirais, est que l'industrie d'optimisation fiscale a toujours un pas d'avance sur les autorités fiscales. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec le jeu de chat et souris. Alors là, on voit que dès qu'on parle de ces mesures-là, en Irlande, la semaine dernière, le ministre des Finances, Michael Noonan, spécule sur la possibilité de créer un nouvel impôt sur la propriété intellectuelle à 6,25%. Ça, c'est la moitié du taux qui est déjà bas des 12,5% qui existent en Irlande. Alors, à la fois les entreprises et les États vont continuer à jouer ce jeu-là et ouvrir de nouvelles possibilités d'évasion que l'OCDE ne peut pas encore imaginer aujourd'hui. Et c'est ça le problème avec cet ensemble de réformes à mon sens. C'est qu'on ne passe pas à un système où la marge de manœuvre réelle des multinationales et de certains paradis fiscaux est réellement réduite. Alors, avec une assiette fiscale consolidée, c'est vrai qu'il reste encore une marge de manœuvre pour les entreprises, mais c'est la marge de manœuvre de vraiment aller là où les coûts de production sont plus bas. Oui. Et en plus, déjà qu'on peut difficilement contraindre les États signataires de véritablement appliquer les mesures, bref, la logique de compétition entre États et pour les multinationales demeure, il ne reste que des pays comme des géants, comme les États-Unis, la Chine, le Brésil ou la Suisse, n'ont peut-être signé, mais n'ont pas ratifié encore l'accord de l'OCDE. Donc, tant qu'il restera des gros joueurs comme ça, qui n'ont même pas signalé leur véritable intention, je parle juste d'intention ici, d'appliquer ces mesures-là, le système va continuer. Il y aura toujours un endroit où les multinationales pourront se réfugier. Alors, ce qui est central, et ça a déjà été évoqué, c'est que les États qui ont été cités ont montré une certaine intention, contrairement à ce qui a pu se faire par le passé. Le point central, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une volonté de changer un système de pratique. On est vraiment davantage dans l'idée d'identifier des failles dans ce qui est proposé, et d'essayer de les boucher, de boucher les trous. Donc, on ne change pas un exemple. Par exemple, ça va être, certains États ont mis en place, et c'est le cas du LuxLeaks, qui a été évoqué tout à l'heure, des régimes d'imposition préférentielle. C'est-à-dire qu'une multinationale arrive au Luxembourg, par exemple, et peut négocier avec le fisc un régime d'imposition préférentielle. Ça, ce n'était absolument pas remis en cause. Ce qui est proposé, c'est que ces régimes d'imposition préférentielle soient connus de tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Luxembourg signe ce type d'accord avec une multinationale, il le révèle aux autres États. Donc, on est davantage dans une logique de transparence, mais pas une remise en cause de ce type de pratique. Je vois. Anthony Amicel, Peter Ditch, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci également à Frédéric Zalac, qui, depuis Vancouver, nous a éclairé sur les travaux du consortium de journalistes d'enquête. Merci. Merci.